C'est arrivé 122 fois l'année dernière en France. En 2021, 122 hommes ont chacun pris la décision de tuer une femme qu'ils prétendaient aimer ou avoir aimée. Sans les féministes, ces crimes, on les appellerait passionnelles, comme si on pouvait tuer par amour. Grâce au combat des militantes, le mot féminicide est petit à petit entré dans le vocabulaire commun. C'est un progrès, on arrive déjà à nommer correctement ce qui avant passait pour acceptable. Mais nous sommes encore très loin de la compréhension de ce que sont en réalité les féminicides. Le meurtre, l'extermination, la néantisation des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est de comprendre comment et pourquoi tant de femmes, enfants et adultes sont anéantis partout dans le monde depuis si longtemps ? C'est-à-dire en retournant la question, comme on a l'habitude de le faire dans les couilles sur la table, pourquoi il y a autant d'hommes partout dans le monde depuis si longtemps qui anéantissent les femmes, parfois avec la complicité d'autres femmes ? Qu'est-ce que l'histoire mondiale des féminicides nous raconte de la domination masculine, du patriarcat et des hommes aujourd'hui ? Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table, épisode 74. Ces questions, il y a des chercheuses qui y ont très longuement et profondément réfléchi. L'une d'entre elles est avec moi, elle est historienne, elle s'appelle Christelle Tarot et elle vient de passer plusieurs années à diriger un ouvrage incroyable, inédit par son ampleur et son poids, qui s'appelle Féminicide, une histoire mondiale. Bonjour Christelle Tarot. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup de l'avoir acceptée. Alors vous êtes historienne, vous êtes spécialiste des femmes, du genre, des sexualités en contexte colonial. Vous avez voulu devenir historienne à l'âge de 7 ans, vous m'ont dit tout à l'heure. Absolument, c'est une très vieille passion pour le coup. Et vous êtes féministe depuis toujours ? Avant même, peut-être. Avant l'histoire, j'étais féministe. Aujourd'hui, vous enseignez dans les programmes parisiens des universités de Columbia et de New York. Et donc, vous avez dirigé cette incroyable somme de travaux qui vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui peut se lire, qui est très imposant, mais je veux dire qu'il peut se lire au sens où il n'est pas... Il n'y a aucun article qui est très difficile d'accès. Il y a une très grande variété de sources, de formes. C'est un sujet qui est épouvantablement éprouvant à lire et à la fois qui est nécessaire et la façon dont vous l'avez construit. Je voudrais d'abord commencer l'entretien comme ça. Je voudrais vous dire merci à vous et à toutes les chercheuses qui ont contribué à ce travail-là. Parce que c'est clair qu'on ne va jamais pouvoir en finir avec les patriarcats et la domination masculine si on n'arrive pas à regarder en face ce que sont ces violences dans toute leur variété, dans toute leur histoire, dans toutes les formes qu'elles prennent. Bon, je sors bouleversée évidemment de cette lecture. Alors, avant qu'on déroule, qu'on parcourt le livre ensemble pendant cet entretien, j'aimerais bien vous demander de commencer par raconter pourquoi vous étiez sûre qu'il fallait faire ça, cette histoire mondiale des féminicides. Alors, d'abord, je dois dire que cette histoire mondiale des féminicides est arrivée, si j'ose dire, comme un cadeau, peut-être un cadeau empoisonné, parce qu'effectivement, la lecture est difficile. Et je dois vous dire que je ne sors pas non plus indemne de quatre ans de travail sur cette question et qu'à de très nombreux moments, j'ai été moi-même sidérée de ce que je lisais dans des travaux très divers, dans des textes très divers, dans des expertises très diverses que j'ai exhumées ou trouvées au cours de ma longue investigation. Mais pour être honnête, c'est un livre que Stéphanie Chevrier, qui dirige les éditions La Découverte, m'a proposé il y a de cela plusieurs années. Et ma première réaction, parce que, évidemment, moi, je suis une chercheuse qui travaille d'abord en France, dans l'espace francophone, même si, comme vous l'avez dit, je suis ouverte à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en particulier en Amérique du Nord, mais pas seulement parce que je travaille, effectivement, pour des programmes de grandes universités étatsuniennes à Paris. Mais ma première réaction, c'était de dire, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que nous avons suffisamment de matière ? Est-ce qu'il y a suffisamment de travaux ? Puisque ma première réaction, ça a été de savoir d'abord ce qui se passait dans le monde académique. Est-ce que nous avons suffisamment de travaux pour produire une histoire mondiale qui soit vraiment une histoire mondiale ? Et pas juste européenne, étatsunienne ? Oui, et quand je dis une histoire mondiale, je veux dire pas seulement une histoire qui parle du monde, de chez nous, à travers les voix de chercheuses ou de chercheurs européens, occidentaux, qui sont installés dans des grandes universités, mais aussi de prendre vraiment très au sérieux les intellectuels, les chercheuses du monde majoritaire, qui, en ce qui concerne la question des féminicides, ont été des grandes défricheuses de cette question. Donc ça me semblait être complètement impensable de faire une histoire mondiale sans elles. Et même, non seulement impensable de faire une histoire mondiale sans elles, mais il fallait les replacer au cœur du processus. Parce qu'encore une fois, elles ont été pionnières dans cette action et qu'on ne pense jamais seul. Et que c'est très important de dire ça, parce que le monde académique, comme de très nombreux autres mondes, a tendance à toujours penser qu'une personne a inventé la poudre. Or, on n'invente jamais la poudre tout seul. Et puis d'ailleurs, la poudre, on aurait peut-être pu éviter de l'inventer, mais c'est une autre histoire. Donc ma première remarque, ça a été ça. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est possible ? Donc j'ai commencé à travailler en fait les fonds bibliographiques en langue française d'abord. Donc là, j'ai été relativement déçue parce qu'il y avait très très peu de choses. Et puis même au Canada, il y a beaucoup plus, mais pas tant que ça. Et donc du coup, je suis passée au fond anglophone et hispanophone, mais surtout anglophone. Et là, bien sûr, la production était à contrario d'une richesse exceptionnelle. Et ça m'a permis en fait de constituer la première base du livre, de définir les grandes thématiques qui me paraissaient importantes de discuter. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes lectures, je prends conscience que ni le fémicide, ni le féminicide ne sont des concepts suffisamment englobants pour intégrer tout ce qui me paraît relevé d'un crime féminicidaire. Et à la suite de quoi, je me dis, il faut inventer une nouvelle étape dans une conversation d'ailleurs tout à fait collective. Et déjà, plusieurs chercheuses, plusieurs militantes mettaient en avant le fait que même le terme féminicide était trop restreint. Et donc c'est pour ça qu'on est passé à cette idée de continuum féminicidaire pour acter du fait que finalement, le meurtre, c'est la dernière étape d'une série d'actes anti-femmes qui commencent de la naissance à la mort et qui sont tous, tous ces actes sont liés les uns aux autres. Et donc, comme je le dis souvent, le meurtre n'est jamais seulement un meurtre. La gifle n'est jamais seulement une gifle. C'est préparé évidemment par des habitus, des comportements, des imaginaires qui construisent une délégitimation, une discrimination, une domestication, une chosification des femmes et du féminin qui amènent finalement à ce crime de propriétaire qu'est le féminicide. Et c'est une vision qui est difficile à saisir au début parce qu'on a tellement l'habitude de penser à partir des individus, de se dire que si on fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on est mauvais. Par exemple, de dire comme si on était entièrement libre, comme si on n'était pas du tout déterminé. Et donc de se dire, voilà, s'il y a des mecs qui tuent des femmes, c'est parce que c'est des monstres ou parce que... Et en fait, on ne comprend rien, en fait, si on pense de ce point de vue-là. Et donc c'est ce qu'on va voir en parcourant le livre ensemble. Ce que vous entendez par ce continuum féminicidaire et pourquoi c'est présent partout et comment on peut relier des choses qui paraissent à première vue n'avoir aucun rapport entre elles, comme les normes de beauté délirantes qu'on inflige aux femmes depuis toujours et leur anéantissement, par exemple. Mais on va y venir. Juste peut-être un petit point de définition parce que je pense aux auditoristes qui peut-être se disent fémicide, féminicide, continuum féminicidaire. C'est toujours un peu difficile, ces histoires de définition. Mais est-ce que c'est possible d'en donner ? Bien sûr. Et non seulement c'est possible, mais c'est complètement nécessaire. Parce que, justement, l'un des problèmes, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit conscientes de notre propre histoire, des propres étapes de réflexion que nous avons menées. Et l'une des grandes forces des régimes de domination masculine, c'est d'éradiquer totalement ces continuités en construisant, en fait, les femmes en concurrentes les unes des autres. Et moi, je refuse totalement cette logique. Donc, je crois que c'est très, très important de retracer les généalogies des termes. Donc, le terme féminicide n'est pas la première approche, en fait, de la question. Il faut remonter, en fait, 20 ans avant, dans les années 70. Alors que, comme vous le savez, nous sommes en Occident, mais pas seulement d'ailleurs, mais prenons l'Occident dans la seconde vague des féminismes. Et donc, il y a une conversation intellectuelle, des actions militantes très riches. Et tout ça va converger à la fin des années 70 à Bruxelles, dans le cadre du premier tribunal international contre les violences faites aux femmes. Dans ce tribunal, il y a toute une série de femmes très importantes pour l'histoire du féminicide qui sont présentes, en particulier Jill Radford, Diana Russell, Jane Caputi, enfin, plein d'autres. Et dans ce cadre de cette conversation qui est très importante pour le continuum féminicidaire, puisque ce tribunal international pose, en fait, déjà la base de toutes les violences qui sont faites aux femmes et les interconnectent les unes aux autres. Et dans ce contexte-là, Diana Russell va forger, créer, un premier concept très important qui est le concept de fémicide. Pour elle, un fémicide a vocation à éclairer quelque chose qui n'existe pas. Le crime existe, bien sûr, mais il n'a pas de nom. Et comme il n'a pas de nom, il n'existe pas parce qu'il est noyé dans la catégorie des homicides. Et elle, elle dit, dans les homicides, il y a une catégorie singulière, spécifique de meurtre qui est l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme, en général, par un partenaire intime. Et pour qualifier ça, pour éclairer ça, qui n'existait pas en fait en criminologie, on parlait, comme vous l'avez dit, de crimes passionnels, voilà, eh bien, elle forge ce concept de fémicide. Et pendant 20 ans, en fait, on travaille avec ce concept-là, fémicide, qui d'ailleurs est repris dans plein d'endroits du monde. J'étais l'année dernière en Norvège. En Norvège, les chercheuses et les féministes continuent à utiliser le terme de fémicide. Ça dépend vraiment des pays. Et puis, 20 ans plus tard, à un autre endroit du monde, en l'occurrence au Mexique, en l'occurrence dans une ville spécifique, Ciudad Juarez, qui est malheureusement passée dans l'histoire sous le nom de ville où on tue les femmes, on commence, au début des années 90, à trouver des corps de femmes. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe que beaucoup de femmes disparaissent. On retrouve parfois des corps. Les familles demandent des comptes. Le gouvernement mexicain ne fait rien, la police non plus. Et donc, les familles se mettent à investiguer. Et donc, ce sont les familles, en fait, au départ, qui commencent à exhumer des fosses communes dans lesquelles se trouvent des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de mortes, auxquelles il faut bien sûr associer le chiffre noir des disparus, qu'on n'a jamais retrouvé. Et là, en fait, pareil, dans une conversation collective, un certain nombre de chercheuses et de militantes commencent à dire le concept de fémicide n'est pas adapté, en fait, à cette nouvelle réalité. Ça n'est pas adapté, donc il faut inventer autre chose. Ça n'est pas adapté parce qu'il est évident que ces femmes qui ont été tuées avec une cruauté mais absolument invraisemblable, on parle de torture, de corps suppliciés, c'est horrible. En fait, on comprend qu'elles n'ont pas été tuées par des hommes qu'elles connaissaient. Absolument. Mais qu'elles ont été tuées parce que ce sont des jeunes femmes et parce que, en fait, on ne comprend pas bien pourquoi, en réalité, elles ont été tuées au début. C'est pour ça qu'on a besoin du terme féminicide, c'est ça ? Absolument. Alors, j'ajoute, bien sûr, ce sont des jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes pauvres puisque globalement, les femmes qui sont tuées, ce sont les femmes qui travaillent dans les usines de sous-traitance qui sont extrêmement importantes tout le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. qui sont quand même des zones d'exploitation capitaliste épouvantables, en particulier d'une main-d'œuvre féminine parce qu'il y a ça aussi derrière. De confessions de vêtements, de toutes sortes de trucs pour les marchandises, pour les pays rires. Absolument. Et j'ajoute qu'une partie d'entre elles sont des femmes natives, ce sont des femmes qui viennent de communautés qui sont extrêmement discriminées. Mais même si on n'entre pas encore dans ce détail-là parce que nous sommes dans la définition, un certain nombre de chercheuses et de féministes se disent ce crime est tellement invraisemblable. La violence est tellement inouïe parce qu'au meurtre s'ajoute, comme vous le dites, le surmeurtre. Et la grande majorité des corps qu'on retrouve sont des corps suppliciés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des femmes qui ont été en général violées, post- ou pré-mortem, mutilées. Mutilées, en général, ce sont des mutilations sexuelles, démembrées, partiellement brûlées pour certaines d'entre elles. donc des violences qui sont absolument inouïes. Et face à ça, en fait, un certain nombre de chercheuses mexicaines se disent il faut forger un nouveau concept pour expliquer ça, pour donner du sens de l'intelligibilité à ce qui est en train de se passer. Et donc, comme souvent, ça se cristallise sur une personne, en l'occurrence, une des plus grandes chercheuses et femmes politiques mexicaines, Marcela Lagarde de Los Rios, qui va donc inventer ce concept de féminicide qui se construit dans le prolongement du féminicide mais qui ajoute une étape supplémentaire qui est celle du crime collectif parce que ce qui se passe à la suite à droite ce n'est pas un crime individuel, c'est un crime collectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes impliqués ? Il y a beaucoup d'hommes impliqués et des hommes qui sont dans des statuts très différents par rapport aux femmes. Deuxièmement, c'est un crime d'État parce que c'est avéré que l'État mexicain a participé à ses exactions dans les alliances qu'il a, notamment avec les cartels, etc. Donc c'est la situation mexicaine qui est très compliquée. Mais en gros, il y a maintenant, on sait de manière assez claire, qu'il y a des collusions au plus haut niveau de l'État mexicain de l'époque et des cartels qui sont des organisations criminelles, évidemment. Donc des mafias qui s'occupent de drogue et qui ont aussi à voir d'ailleurs avec le capitalisme parce que s'ils vendent autant de drogue, c'est aussi parce que les pays du Nord en achètent, etc. Cette situation est très complexe, elle n'est pas résumable ici. En tout cas, ce n'est pas un individu, ce n'est pas non plus, comme on pourrait le dire, je ne sais pas, une explication hyper facile, culturaliste, ce serait de dire ils sont fous ces Mexicains, ils font ça, et voilà, et c'est tout. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça du tout, donc c'est un crime collectif, c'est un crime d'État et c'est important de le préciser, dans le concept qui est forgé par Marcel Lagarde, il y a l'idée qu'il y a une tendance génocidaire ou gynécidaire à l'intérieur du féminicide, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tuer la femme en tant qu'individu, mais c'est de tuer les femmes en tant que monde, en tant qu'univers, c'est-à-dire de détruire, c'est pour ça que je parle de système d'anéantissement, de détruire en fait tout ce qui constitue les femmes en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant qu'identité d'abord, en tant que peuple, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'univers. Et donc, et ça c'est une étape très importante évidemment parce que ça permet déjà de diversifier considérablement ce que on entendait d'abord comme féminicide. Et puis, après MeToo, on a commencé à regarder encore les choses de manière peut-être plus large évidemment. Et on s'est dit que finalement, même dans les crimes individuels, on ne pouvait pas seulement parler que des partenaires intimes comme si la violence féministère c'était toujours le fait d'un mari, d'un ex-mari, d'un compagnon, d'un ex-compagnon, que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait réintégrer en fait dans la catégorie. Eh bien finalement, des assassinats extrêmement polymorphes. En particulier, il faut le dire, il y a beaucoup de femmes qui meurent au moment même où nous parlons, non pas sous les coups d'un partenaire intime mais d'un homme de leur famille parce que les femmes sont encore des extensions, bien sûr des hommes en tant qu'individus mais aussi de leur famille, de leur communauté, de leur nation parfois et même dans des contextes colonialistes et impérialistes par exemple de leur entre guillemets race. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez à chaque étape on a non seulement complexifié la notion mais on l'a élargie et finalement avec ces différents niveaux d'élargissement on arrive au continuum féminicidaire parce qu'on ne peut pas dire autre chose c'est-à-dire on doit dire qu'en fait le féminicide c'est un agrégat de violences et que ces violences elles sont pour certaines très évidentes le meurtre c'est très évident bien sûr pour certaines pas du tout évidentes et même tellement incorporées tellement inconscientes qu'y compris les femmes ont parfois du mal à les percevoir et elles sont il faut un fort niveau de conscientisation parfois pour comprendre qu'il y a des aspects du continuum féminicidaire que nous avons totalement incorporé et nous l'avons incorporé bien sûr parce qu'on nous l'a fait incorporer de force dans l'histoire c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes très importantes de domestication des femmes pour les obliger à entrer dans une féminité straight qui était bien sûr une féminité qui servait la domination masculine et ça c'est très important et comme cette histoire a été perdue parce que l'histoire a été racontée par les hommes et bien nous nous avons incorporé ça en croyant que c'était normal d'être comme ça et bien non ça ne l'est pas ou que c'est naturel oui c'est la même chose ou que c'est non mais même qu'on peut rien ça c'est clair qu'on voit bien comment la violence masculine elle est souvent décrite comme une catastrophe naturelle comme la météo en fait il y a des orages il y a des meurtres de femmes il y a la pluie c'est comme ça ça ferait partie de nous etc et c'est vrai que même ça fait 5 ans moi que je regarde c'est la violence masculine en particulier et votre livre c'est encore une prise de conscience mais phénoménale en fait de ce que c'est la violence en fait c'est une immense somme sur les origines les causes les conséquences de cette question de la violence qui se base sur la domination et qui l'entretient on va revenir je crois à Sudad Juarez après mais peut-être pour comprendre parce que vous avez fabriqué le livre avec un plan très réfléchi vous avez choisi de commencer le livre la première partie avec les chasses aux sorcières et avec la préhistoire l'idée c'était de remonter au plus loin et de s'atteler à médiatiser à visibiliser des travaux qui sont des travaux de pointe en particulier en archéologie et en anthropologie féministe qui sont essentiellement en langue anglaise et qui sont finalement très peu diffusées en France et donc l'objectif c'était de montrer qu'il y a effectivement des racines très anciennes au système patriarcaux et à la domination masculine que ça remonte en fait effectivement jusqu'à la préhistoire et jusqu'à la proto-histoire et donc je voulais quand même faire un point c'est pour ça qu'il y a une mise en perspective au départ sur avant l'histoire sur avant l'histoire de Claudine Cohen qui a été invitée d'ailleurs il y a 4 ans dans les couilles sur la table dans un épisode sur la préhistoire et qui expliquait qu'en gros on ne savait pas grand chose quand même si les femmes étaient dominées ou non mais plutôt oui quand même à partir du néolithique alors en fait oui maintenant il y a des travaux qui ont progressé aussi et donc en gros on a sur la question de la préhistoire en particulier effectivement à partir du néolithique mais sur le paléolithique ça bouge aussi un peu effectivement on a des études qui montrent que l'inégalité entre les hommes et les femmes était déjà en place alors elle était probablement moins importante que dans les sociétés historiques mais qu'il y avait déjà une structuration selon les sexes sur un modèle plutôt complémentaire mais la complémentarité c'est pas l'égalité évidemment et donc il y a plusieurs hypothèses la question de l'alimentation la sélection des femmes les plus menues les moins robustes pour expliquer le dimorphisme sexuel il y a toutes sortes d'hypothèses de travail très enrichissantes très intéressantes qui sont posées donc dans cette synthèse de Claudine Cohen et Claudine Cohen a été très importante dans cette histoire parce que c'est une chercheuse qui a été très connectée très vite à la recherche féministe à l'archéologie à l'anthropologie féministe états-unienne parce qu'elle était entre les deux pays et donc elle a acclimaté aussi dans cette discipline qui était quand même une discipline très masculiniste elle a acclimaté un certain nombre de choses qui nous ont qui nous ont permis de commencer à regarder cette histoire différemment donc oui l'idée c'était de remonter jusqu'à la préhistoire et puis après de commencer donc les sociétés historiques et j'ai voulu entrer dans cette dans cette histoire des violences faites aux femmes dans le monde par les chasses aux sorcières donc par l'Europe parce que les grandes chasses aux sorcières ont lieu en Europe en particulier au 16e et au 17e siècle mais le grand siècle des chasses aux sorcières c'est le 17e siècle donc en France en Europe du Nord partout toute l'Europe toute l'Europe est touchée et on voit et c'est pas le Moyen-Âge comme on croit souvent ah non c'est pas du tout le Moyen-Âge c'est l'époque moderne et même le très très moderne puisque c'est le grand siècle du classicisme donc c'est le 17e siècle ça touche toute l'Europe toutes les confessions d'ailleurs sont touchées aussi c'est à dire toutes les familles chrétiennes le sont et c'est pour moi très important de commencer par ça parce que c'est une des matrices en fait féminicidaires les chasses aux sorcières alors la partie ensuite est structurée chronologiquement donc on commence avec les chasses aux sorcières dans l'Antiquité on parle bien sûr de l'époque médiévale où il y a eu des procès en sorcellerie l'un des des plus importants même si on en parle assez rarement c'est celui de Jeanne d'Arc parce que dans l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc il y avait l'accusation de sorcière et puis on passe donc à ces grandes chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle et on évoque aussi ensuite ce qui se passe dans le monde contemporain parce qu'au moment où on parle il y a toujours des femmes qui sont qualifiées de sorcières et qui sont exécutées pour ça en Inde en Océanie en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Arabie Saoudite enfin dans plein dans plein d'endroits du monde donc les chasses aux sorcières c'était important globalement elles sont européennes il faut noter aussi que dès qu'on s'exporte les Européens s'exportent dans les premières aventures coloniales ils emmènent avec eux ça et c'est pour ça que ça explique très bien pourquoi est-ce que le premier et le plus retentissant procès de chasse aux sorcières dans ce qu'on appelle les nouveaux mondes qui ne sont pas nouveaux évidemment sauf pour nous on a Salem parce que c'est exactement ça c'est-à-dire que on voit bien comment on est capable d'exporter le pire et on va en parler sans doute après quand on parlera de l'esclavage et de la colonisation comme féminicide mais donc les chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle sont très importantes parce que de quoi s'agit-il ? En gros il s'agit de séparer la population féminine européenne en deux catégories d'un côté les femmes qui sont jugées non adaptables au nouvel ordre masculin qui est en train d'être refondée d'une manière extrêmement puissante et violente toutes les femmes qui ne peuvent pas s'adapter sont vouées à l'extinction il faut dire les choses comme elles sont elles sont vouées à l'extinction et souvent quand on parle des sorcières on dit la sorcière c'est c'est une jeune fille ou c'est une vieille femme ou c'est une femme puissante une femme savante c'est une femme des villes ah non c'est une femme des campagnes mais quand on fait le compte de toutes de toutes celles qui sont touchées ben en fait vous vous rendez compte que les sorcières c'est tout le monde c'est toutes les femmes potentiellement c'est la jeune femme qui est trop jolie et qui va être perçue comme une tentatrice c'est la vieille femme qui est sortie du marché matrimonial et reproductif et qui est jugée inutile c'est la femme qui a un peu de bien et qu'on veut et qu'on veut et qu'on ne supporte pas de voir en position de pouvoir par exemple terrien c'est la femme qui dispose d'un savoir sur les plantes c'est tellement de femmes en fait qu'on en a le tournis et d'ailleurs au passage je crois que c'est peut-être aussi important de faire un point sur les chiffres oui parce qu'il y a beaucoup de débats en fait encore même dans votre discipline en histoire il y a toujours beaucoup d'historiens qui disent qu'en fait on ne sait pas trop et puis en fait peut-être que ce n'était pas tant que ça puis qu'après tout ça ne visait peut-être pas forcément les femmes donc pas que les femmes puisqu'il y avait aussi des hommes donc en fait est-ce que vraiment c'est un crime est-ce que ça a été des exterminations misogynes et tout bon et je repense aussi à l'indécence qu'il y a quand aujourd'hui on entend quand on quand on accuse un homme de violence sexuelle nos adversaires parlent toujours de chasse aux sorcières c'est quand même fou ce retournement de sens bref en tout cas oui donnez-nous des chiffres alors les chiffres c'est important pourquoi parce que en gros il y a un consensus je dis en gros il y a un consensus dans la communauté historienne pour dire que officiellement il y aurait eu entre 200 000 et 500 000 femmes tuées exécutées dans ces chasses aux sorcières qui ont couru pendant tout le XVIIe siècle 200 000 à 500 000 pour l'époque c'est quand même pas ridicule déjà en termes démographiques pour nous déjà c'est beaucoup mais pour l'époque c'est quand même pas bien sûr et puis les moyens n'étaient pas les mêmes donc les moyens technologiques de mort n'étaient pas les mêmes donc c'est déjà un chiffre très impressionnant mais en fait ces chiffres sont calculés à partir des archives judiciaires restantes donc ça pose toujours un problème parce que un ça sous-entend qu'on considère qu'on a toutes les archives des procès qui ont lieu ce qui bien sûr est absolument impossible parce qu'on sait qu'il y a toujours des archives qui sont détruites au cours de l'histoire pour plein de raisons et puis surtout ce que savent très bien les historiennes et les historiens qui travaillent sur ces questions-là c'est ce que disent très bien par exemple Sylvia Federici Lieve Hélène Wilmensen et Armel Lebrachopard qui sont les trois grandes voies qui structurent cette partie qui sont des immenses historiennes de la question elles disent on sait très bien qu'une grande partie des chasses aux sorcières ont été réalisées de manière extrajudiciaire c'est-à-dire que voilà dans un village on a un bouc émissaire tout d'un coup et puis on va exécuter une sorcière sans qu'il y ait aucune institution concernée c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement dans les chasses aux sorcières contemporaines on le voit à l'oeuvre aujourd'hui donc ça sous-entend que si ces chasses aux sorcières extrajudiciarisées ont été très importantes et c'est ce que nous croyons le chiffre de mortes est beaucoup plus massif et c'est très important de le comprendre parce que ça veut dire qu'en Europe il y a très très peu d'endroits qui ont échappé à la politique de terreur qui était incarnée par ces chasses aux sorcières et que l'effroi que ça a provoqué dans la population féminine européenne est évidemment essentiel pour comprendre la réussite de la domestication suivante mais je reviens à mon idée de départ donc qu'est-ce que c'est les chasses aux sorcières c'est un l'éradication des femmes qui sont jugées non adaptables et ces femmes sont vouées à la mort elles sont vouées à la mort et c'est exactement ce qui se passe on les tue et on les tue de manière systématique et puis de l'autre il y a celles qu'on juge réformables rééducables d'une certaine manière et là pour elles on va mettre en place une politique effectivement de domestication qui vise en fait à aller canaliser dans une forme de féminité qui sera jugée totalement compatible avec une masculinité qui est débordante débordante et qui évidemment se construit dans une dans une perspective de premier sexe de sexe fort de sexe puissant de sexe dominant et pour qu'il y en ait un qui domine il faut qu'il y en ait une qui soit dominée et donc les chasses aux sorcières ça a vocation exactement à produire ça dans les sociétés européennes et ce qui est fou c'est que ça se passe de manière quasiment équivalente partout même si les sociétés sont différentes donc après il faut regarder il y a des spécificités locales et tout mais c'est pour ça que c'est incroyable d'avoir autant d'articles différents de sources et tout on voit bien les points communs on voit qu'il y a des choses locales mais ce que vous dites là sur en fait c'est l'érection d'une masculinité nouvelle hégémonique hégémonique à cette époque là mais pourquoi est-ce qu'on peut expliquer pourquoi à ce moment là qu'est-ce que alors il se passe il se passe à ce moment là en Europe plusieurs choses qui sont très importantes que exemplifie une manière totalement lumineuse Sylvia Federici et d'ailleurs je conseille à tout à tout le monde de lire Federici parce que entre autres mais elle a tellement fait pour cette histoire que vraiment il vaut mieux retourner à elle directement moi je ne fais que finalement être la porte-voix de son travail aujourd'hui mais ce qu'elle montre bien en fait c'est que les chasses aux sorcières se passent dans un contexte qui est un contexte de restructuration totale de l'Europe naissance du capitalisme industriel rapport à la terre donc le lotissement des terres la fin des communs donc tout un monde les communs souvent les gens ils ne savent pas les communs c'était des espaces des espaces qui étaient des espaces agricoles qui étaient partagés qui appartiennent en fait à la collectivité qui appartiennent en fait qui appartiennent à personne oui mais du coup à tout le monde parce que tout le monde a besoin d'une forêt où aller chercher son bois pour se chauffer et de glaner des trucs et tout ça absolument et donc la croissance du capitalisme s'organise aussi autour évidemment de la captation des terres de la concentration des terres et sur l'impossibilité effectivement pour des gens qui avaient toujours vécu là qui avaient toujours travaillé la terre qui avaient toujours utilisé dans le bon sens du terme d'une manière intelligente ce que la terre pouvait donner qui en avait pris soin en fait qui en avait pris soin voilà plutôt que d'être propriétaire de ça on en prenait soin comme on le faisait d'ailleurs souvent chez les peuples natifs dans plein d'endroits du monde et donc ça ça disparaît donc il y a il y a un gros gros enjeu en fait de voilà de capitalisation des terres et donc une restructuration totale de nos sociétés disons-le clairement et par ailleurs parce que le capitalisme industriel s'organise il y a la volonté de commencer à nous exporter ailleurs si j'ose dire donc parce que les premières expériences coloniales ont commencé en amont puisque les premières expériences coloniales ont commencé au 15e puis au 16e siècle donc les premiers empires entre guillemets qui ne sont pas des empires parce que ce sont des possessions éparses mais ont commencé un peu en amont et donc ce qu'on observe sur la longue durée c'est que les chasses aux sorcières sont une forme de pacification des relations entre les hommes et les femmes quand je dis pacification bien sûr il s'agit d'une pacification dans le sang des femmes soyons clairs il faut mettre de l'ordre dans le désordre que créaient les femmes en Europe par leur résistance à la masculinité hégémonique et aux modèles patriarcaux donc il s'agit de 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 faire le ménage si j'ose dire pour que les hommes puissent tranquillement d'une certaine manière être préparés à des aventures qu'ils jugent très réjouissantes puisqu'ils sont inscrits évidemment dans des logiques de prédation dans des logiques de guerre dans des logiques de conquête dans des logiques d'agression et bien cette pacification permet ensuite une certaine entre guillemets tranquillité en Europe et permet en fait et on le voit mécaniquement le passage vers ce qu'on appelle aujourd'hui les colonisations européennes et en fait les structurations se font beaucoup moins au 15e et au 16e siècle qu'à partir du 17e siècle c'est-à-dire qu'à partir du 17e siècle du début du 17e siècle on voit s'opérer une logique colonialiste impérialiste qui est une logique non plus de possession éparses mais vraiment de constitution d'empire et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et pendant très très longtemps on n'a pas du tout connecté les deux choses entre elles on a pensé que c'était deux choses isolées que d'un côté on chassait les sorcières en Europe et que de l'autre on commençait des politiques de dévastation dans les premiers empires dans ce qu'on appelait à l'époque entre guillemets les nouveaux mondes encore une fois moi je trouve que cette formulation est insupportable mais pendant très longtemps on a fait l'histoire séparément donc l'histoire des chasses aux sorcières en Europe et puis l'histoire des premières colonisations européennes mais la force du travail de Federici et pour moi ça a été une révélation lumineuse c'est de dire mais les deux choses sont liées on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe avec les femmes si on ne comprend pas ce qui se passe dans les Amériques avec les populations natives il y a une connexion évidente et je crois que c'est ça que dans les années à venir on va faire c'est-à-dire qu'on va relire l'histoire en faisant ces connexions qui étaient jugées improbables jusque-là et puis tout d'un coup quand on les connaît on se dit ah mais oui mais du coup l'histoire prend du sens c'est-à-dire que les choses ne sont pas isolées dans l'histoire humaine il faut absolument et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté mais il me semble que relire les chasses aux sorcières ça permettra aussi probablement de relire l'histoire des génocides parce que aujourd'hui la grande majorité des spécialistes historiennes engagées comme moi parlent des tendances gynécidaires au sein des chasses aux sorcières et donc peut-être dans les années à venir on va revoir complètement ça et peut-être qu'un jour prochain on considérera peut-être que le premier génocide de l'histoire de l'humanité c'est des chasses aux sorcières C'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Christelle Tarot on a décidé de couper cette conversation en deux car c'était déjà très dense dans la seconde partie nous continuerons à discuter de ces liens entre la colonisation l'esclavage et le continuum féminicidaire et donc de leur lien avec la masculinité on parlera aussi des conflits entre patriarcat de haute et de basse intensité et puis d'une autre dimension de ce continuum féminicidaire le meurtre symbolique des femmes notamment leur disparition dans l'histoire chers auditeurs comment ça va après l'écoute de cet épisode est-ce qu'il y a des remarques des questions des émotions dont vous voulez nous faire part nos boîtes sont ouvertes sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse les couilles sur la table arrobase binge.audio pour ma part cet entretien m'a bouleversée si je savais bien sûr qu'il y avait eu des grandes chasses aux sorcières en Europe notamment grâce aux livres de Mona Cholet sorcières j'étais en revanche inconsciente de leur ampleur de leurs conséquences et je n'avais jamais avant la lecture de ce livre eu accès aux sources qui permettent de les documenter c'est une histoire qui n'est que rarement enseignée et s'il y a des pays qui ont construit des mémorials comme en Norvège je rêve que des monuments partout rendent fémage à nos ancêtres anéantis je sais que désormais dans nos manifestations je créerai avec encore plus d'ardeur ce slogan féministe nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler comme disaient les féministes italiennes des années 70 tremblez tremblez car les sorcières sont de retour la prise de son et la réalisation ont été assurées par Paul Bertiot le montage par moi-même et par Naomi qui est aussi productrice de l'émission merci à tous pour votre écoute merci à tous